Vous voulez que la plante allonge sa durée de photosynthèse, il faut qu'elle transpire, mettez des brise-vents. Vous mettez des brise-vents, ça héberge des coccinelles, vous avez des coccinelles, elles neutralisent les pucerons, vous ne mettez plus de pesticides. Et dans la bande enherbée, en bas de l'aile, vous avez des scarabées, les scarabées neutraliseront les limaces, vous ne mettez plus de pesticides. Et le jour où vous mettez des légumineuses dans votre rotation, parce qu'il nous faut fabriquer des protéines et autres, vous avez de nouveau des abeilles, vous avez une plus grande biodiversité des abeilles, et bien écoutez, les pommiers, les pourvoyés seront davantage fécondés, parce que vous aurez sauvegardé des abeilles. Voilà, l'agriculture qui s'inspire de l'agroécologie, c'est celle qui essaye de faire l'usage le plus intensif des ressources naturelles renouvelables, l'usage le plus économe de l'énergie fossile, et qui peut très bien se passer de tous les agrotoxiques. Alors ce qu'on appelle les bénéfices de l'agriculture industrielle, c'est de produire du blé et du lait pas cher. Sauf qu'on le sait, ce blé et ce lait pas cher nous coûtent très cher. On paye des impôts pour retirer les pollutions des eaux, et on va le payer, les générations jeunes vont le payer en espérance de vie. L'agroécologie, c'est tout le contraire. C'est plus cher dans la mesure où ça exige plus de travail, le produit est plus soigné, il est de meilleure qualité nutritive, il est sans les pesticides, il est meilleur pour notre santé. Donc il faut, à partir de maintenant, utiliser toutes les subventions de la politique agricole commune, pour que ces subventions, ce soit des rémunérations d'agriculteurs pour un bon produit, et pour des services environnementaux d'intérêt général. Les 50 milliards d'euros de la politique agricole commune pour l'Europe des 27, c'est un outil qui pourrait être remarquable, si ça servait précisément, comme pour être incitatif à permettre aux agriculteurs d'opérer cette transition écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501